Namasté les yogis ! Aujourd'hui on va voir un nouvel enchaînement. Enchaînement booste ton énergie et oui après les fêtes, la période de l'hiver qui est assez compliquée, on va essayer du coup de se rebooster en énergie grâce à pas mal de postures et beaucoup de torsions. Allez, c'est parti ! Tous à vos tapis ! On va donc démarrer dans la posture de la montagne. Namasté, rentre dans ton enchaînement, puis viens amener les mains vers le ciel. Et en redescendant les mains, tu vas plier les genoux pour amener une jolie chaise. Toujours dans l'auto-grandissement, les genoux ne débordent pas des orteils et tu vas partir dans une torsion. D'un côté en expirant. Inspire, reviens. Expire, pars de l'autre côté. Attention de ne pas trop pivoter tes fesses, tes genoux. Le bassin reste fixe et c'est les épaules qui bougent. Ok. Viens en demi-pince pour ensuite amener une jolie pince. Relâche la tête, les épaules, monte les fesses vers le ciel. Tu peux plier les genoux si la posture de la pince est difficile. Pas de soucis, on plie les genoux. Mais on garde ventre, cuisse, auto-grandissement. Puis on va pivoter sur le côté pour descendre les fesses, peut-être écarter un peu les pieds et venir dans une belle guirlande. Et sur cette guirlande, nous allons faire des jolies torsions. Amène ton aisselle dans le genou et viens chercher la main de l'autre côté et regarde vers le ciel. Amène ton aisselle, puis reviens dans la guirlande au ciel. Et tourne de l'autre côté, cette fois ci. Tu viens chercher ici et tu regardes vers le ciel. Ok. Tu reviens dans ta guirlande. et tu viens ici repousser le sol avec les mains décaler les pieds sur le côté pour venir dans une flexion avant jambes écartées debout trouve ta place le bon écartement des pieds amène la tête vers le sol les fesses vers le ciel les mains alignées avec les pieds toujours auto-grandi puis tu viens mettre une main au centre et amener l'autre main vers le ciel repousse le sol avec la main du sol pour essayer d'aller gagner dans ta torsion toujours bien auto-grandi puis tu reviens et tu changes de main l'autre main vient au centre et repousse le sol et essaye d'amener la main gauche vers le ciel et regarde là torsion sur flexion avant jambes écartées debout reviens dans ta flexion avant jambes écartées puis tu vas pivoter sur le côté poser le genou arrière donc le genou droit le pied gauche reste ici en avant le genou ne dépasse pas tu es dans une jolie fente basse sur cette fente basse tu vas poser ta main droite à côté du pied gauche et tout simplement essayer de monter la main gauche vers le ciel torsion sur fente basse reviens les mains de part et d'autre de ton pied avant puis viens dans une jolie demi-lune inspire et monte les mains vers le ciel reviens les mains en amasté à l'avant du coeur puis pivote pour amener une torsion main en amasté sur fente basse reviens au centre ramène ton pied gauche au pied droit viens faire un joli chat expire plante les griffes du chat dos rond puis repose les mains au sol inspire en vache encore une fois plante les griffes du chat expire inspire en vache une dernière fois expire de rond dans le chat inspire creuse puis cette fois-ci tu viens amener ton pied droit en avant tu laisses poser ici ta main gauche à côté de ton pied droit et tu montes ici la main droite vers le ciel et tu la regardes dans une jolie torsion sur fente basse ramène les mains de part et d'autre de ton pied avant puis décolle si tu peux les mains et viens dans une jolie croissant de lune ramène les mains en amasté puis viens ici caler ton coude au genou pour venir dans une torsion sur fente basse main en amasté ok reviens ramène une jolie table plante les orteils et monte ici et monte ici dans un beau chien tête en bas monte le pied gauche en chien trois pattes et amène-le entre tes deux mains tu es dans une belle fente haute tu repousses le talon arrière tu poses la main droite en face du pied gauche et tu viens tourner la main gauche vers le ciel et tu la regardes torsion sur fente haute puis tu reviens les deux mains de part et d'autre et ici si tu pousses bien le talon dans le sol tu peux relever les mains faire une jolie flèche et pourquoi pas aller vers un beau guerrier 1 puis les mains en amasté venir amener une torsion sur fente haute reviens les mains de part et d'autre décale le talon arrière et ramène ton chien à tête en bas remonte le pied droit vers le ciel chien à trois pattes à droite ramène le genou vers la poitrine hop et amène le pied droit entre les deux mains garde la main gauche au niveau du pied droit et monte la main droite vers le ciel dans une torsion sur fente haute regarde la main qui pointe vers le ciel puis ramène la main au sol repousse bien le talon arrière vers le sol pour monter les mains en flèche et pourquoi pas aller vers un guerrier 1 repose le talon arrière pointe la main droite vers l'avant recale tes épaules et viens les mains en amasté et peut-être ici te pencher et aller chercher la torsion sur ta fente haute la stabilité est compliquée pas évident allez on revient le ventre cuisse les mains de part et d'autre du pied droit et on va ramener le pied droit au pied gauche dans un chien tête en bas on relâche bien la tête et les épaules on répartit bien le poids du corps à l'avant à l'arrière le dos est droit ramène les genoux à la poitrine pour revenir en table dépose le coude droit amène le bras gauche sous le bras droit pour déposer peut-être ton épaule et la tête au sol aligné entre tes deux genoux remonte la main droite vers le ciel et peut-être plier ici le coude pour amener ta main au niveau de ton bassin à gauche reviens pointer vers le ciel ramène ta main ton coude position ici les coudes au sol et viens faire glisser la même chose de l'autre côté main droite sous l'épaule gauche pointe la main gauche vers le ciel ton épaule ta tête est déposée au sol et si tu peux viens ici amener ta main gauche vers la fesse la hanche à droite à droite puis repointe vers le ciel reviens mettre le coude au sol pour dégager ici yes reviens dans ta table repousse ici et là on va amener un genou entre les deux mains hop et on va tricoter et on va tricoter reviens ici et tricote ramène entre les deux mains et ramène à l'autre genou on tricote un peu avec nos jambes on avance une main on avance le genou on avance une main on avance le genou du même côté et on vient s'asseoir si l'on peut entre ces deux pieds dans la posture de la tête de vache ici on va du coup monter le bras droit vers le ciel le bras gauche lui va venir coude pointé vers le sol et les deux mains se rejoindre au niveau de mon dos la tête de vache reviens ici les mains de part et d'autre des pieds puis repousse reviens ici détricoter maintenant donc on vient ici hop retirer le genou le placer en arrière décaler une main hop et détricoter hop ok puis on se rassoit entre les deux pieds cette fois-ci du coup on le fait de l'autre côté donc c'est cette fois-ci la jambe droite qui est au-dessus de la jambe gauche on vient du coup amener le bras gauche vers le ciel le coude qui pointe vers le ciel la main qui vient dans le dos et même chose le coude droit qui pointe vers le sol cette fois-ci et qui essaye d'attraper la main à droite et gauche qui essaye de se rejoindre ok garde ton auto-grandissement relâche les mains ici on va tout simplement étendre les deux jambes dans la posture du bâton viens tracter les fesses vers l'arrière et essayer de déposer le ventre vers les cuisses garder ton auto-grandissement imaginez une lumière qui sort de ton nombril et qui éclaire ton visage et tu ne dois pas faire que la lumière ne passe pas à travers ton menton ta tête reviens et du coup on va venir placer le pied droit à côté du genou gauche on vient attraper le genou droit avec la main gauche et la main droite qui regarde qui pousse dans le sol pour grandir ici dans le marachi si on veut évoluer un peu on peut passer la jambe de l'autre côté ici et amener encore plus hop ici ok on pourrait aussi croiser ici et venir regarder vers la droite et vers l'arrière tout en gardant l'auto-grandissement puis tout simplement cette fois-ci je vais tendre la jambe droite placer mon pied gauche à côté du genou droit venir enlacer ici le genou gauche avec la main droite repousser l'arrière et le sol avec la main gauche et regarder vers la gauche et vers l'arrière tout en étant bien auto-grandi ok si je veux aller vers l'évolution je peux décaler mon pied de l'autre côté de la jambe droite voilà c'est encore plus ici mon genou gauche ou encore faire partir ici et peut-être amener aussi hop seulement si j'arrive à rester sur mes deux fesses ok ensuite ici on va faire un bel auto-grandissement sur le dos yep allongé sur le côté puis viens mettre un pied à la place des genoux décale le bassin la tête les épaules ramène les omoplates dans les poches ramène un genou vers la poitrine puis l'autre puis pousse dans les mains pour amener tes genoux au visage viens ici caler tes coudes parallèles l'un à l'autre et essaye de venir tendre les jambes pour ici amener la posture de la charrue plier un genou puis l'autre peut-être ramener les mains pour soutenir et dérouler vertèbre après vertèbre et tendre un pied loin des fesses puis l'autre et ouvrir les bras les paumes de mains vers le ciel dans la posture du Shavasana te remercier pour ce bel enchaînement qui va te rebooster dans ta journée dans ton énergie positive et qui va permettre aussi de drainer un petit peu tout ton corps remercie-toi pour cette séance c'est bien fait ce moment que tu t'es accordé à toi pour ton corps ton âme ton esprit puis quand tu t'en sentiras après tu pourras revenir sur le côté pour te relever Namasté bravo pour ce bel enchaînement boost énergie n'hésitez pas à liker partager et à vous abonner si tout ça vous a plu et de cliquer sur la petite clochette afin d'être averti de toutes les prochaines vidéos si vous avez aimé et que vous voulez participer plus activement vous pouvez aussi tipper sur ma page Tipeee merci et on se dit à bientôt pour de nouveaux tutos ciao ciao ous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada